Hello les greniards, ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo et là, il y a une bonne raison de la faire, puisque c'est officiel depuis hier. La troisième extension de Napoleon Saga Aide de Caen est disponible, donc j'en suis super content et c'est une extension dans laquelle il y a eu un gros travail de la communauté. Je vous remercie tous d'avoir participé par les parties test, les parties de tournoi, les retours, tout ce qui a permis de consolider le jeu. Donc aujourd'hui, on va profiter pour faire une petite open the box, c'est-à-dire ouvrir la boîte pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une petite boîte qui est abîmée, celle-là, parce qu'elle fait partie malencontreusement des choses qui ont eu un petit problème pendant le transport, donc j'en profite pour l'ouvrir devant vous. Voilà. Donc, si on commence par la cover, on reconnaît bien sûr Napoléon et son état-major. C'est un dessin que Rava a fait et qui représente la bataille de Maringo. Alors, même si Maringo, c'est 1800 et c'est justement avant l'avènement de l'Empire, on a décidé de garder cette illustration parce que c'est une illustration que j'aime beaucoup, illustration qui a été la couverture d'un Vaivictis. Je ne me souviens plus lequel. Vous pourrez mettre dans les commentaires pour ceux qui l'ont. Voilà. Alors, on commence tout de suite par le livret. Alors, le livret, on y reviendra plus tard, mais c'est un livret qui a pas mal de pages, qui a beaucoup, beaucoup d'informations, justement, sur toutes les petites choses qu'il y a à savoir, les nouvelles règles, les errata, la fac, et ainsi de suite. Alors, hop, une petite planche de pion. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur cette planche de pion ? On remarque que nous avons décidé d'intégrer des éléments comme le pion drapeau ou le pion officier qui permet de remplacer la carte. Alors, pourquoi on a fait ça ? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les gens qui n'avaient pas la chance d'avoir le tapis de jeu qu'on est en train de préparer pour le reprint, d'ailleurs, avaient un petit souci, enfin, avaient un avantage, pardon. Ceux qui ont le tapis de jeu ont un avantage par rapport à ceux qui ont le plateau, c'est que les cases sont un peu plus grandes. Donc, c'est plus facile de placer les cartes qui s'associent. Drapeau, officier, abri d'abattu, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on joue avec le plateau qui est dans la boîte de base, parfois, ça surcharge un petit peu. Donc, on s'est dit que nous allions permettre aux joueurs de remplacer la carte par un petit pion qui ont été créés. De même, on nous avait fait la remarque que, lors d'un contournement, on était obligé d'utiliser un dé pour montrer le bonus qui était apporté à chaque contournement qui avait échoué. Eh bien là, on l'a directement intégré. Donc, deux pions plus un, deux pions plus trois, parce que derrière, c'est un plus deux ou c'est un plus quatre. Donc, voilà. Ensuite, vous décriverez dans les cartes qu'il y a une carte qui s'appelle bataillon supplémentaire et qui fait écho à l'escadron supplémentaire. Donc, pareil, comme ce sont des cartes qui s'associent, on s'est dit, placer un petit pion sur l'unité, ça peut être pratique. C'est vraiment pour apporter du confort au jeu. Mais ça nous avait été demandé. Mais il y a surtout une nouvelle formation. Donc, si on regarde de près, on voit bien que ce sont des petits points de cette façon qui représentent, on va dire, plus souvent la formation de tirailleurs. Et c'est en effet l'ordre dispersé qui va permettre à une unité de cavalerie ou d'infanterie d'être en ordre dispersé. Car oui, la cavalerie fait des écrans de cavalerie. Et à savoir qu'historiquement, même la cavalerie lourde, les curassiers français, ça leur arrivait de faire des écrans de cavalerie. Donc, voilà. Donc, c'est une nouvelle formation qui permet de protéger. Donc, le livret, la planche de pion, et puis, bien sûr, après, le sel du jeu, le corps du jeu, les cartes. Alors, voilà. La phase que je déteste, c'est l'ouverture de ça. Je l'ai trouvée. Je ne trouve jamais les ouvertures faciles, même sur les paquets de gâteaux. Dieu sait que j'en mange. Là, j'ai trouvé d'un seul coup. Donc, comme toujours, vous avez des cartes, des nouvelles cartes de stratégie. Donc, le même dos, bien sûr, pour qu'on puisse mélanger. Donc là, on voit un chef de batterie qui va vous permettre d'avoir plein de nouvelles cartes à jouer pour créer vos jeux. Comme je l'ai marqué dans le livret, je reviens très succinctement dessus. On s'est rendu compte, à force de jouer avec la communauté et les joueurs qui jouent très souvent, qu'il y avait ce qu'on appelle une sorte de métagame. Donc, les decks étaient souvent les mêmes. On mettait souvent les mêmes cartes. Là, vous allez avoir plein de nouvelles cartes qui vont vous permettre, justement, de renouveler les parties, de changer vos jeux, d'avoir des stratégies, de surprendre vos adversaires. Un petit ricochet pour l'artillerie. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Plein de nouvelles cartes pour changer tout ça. Alors, hop, justement, ça, voilà. Ça, c'est une carte qui me tient très, très à cœur. La carte tête de camp parce que c'est la couverture de la boîte. Hop, je vais faire comme ça. Mais aussi parce que c'est une carte qui va permettre de jouer plus amplement les objectifs pendant une partie. Alors, j'en profite pour vous montrer. Tout en bas à droite, nous avons placé une petite icône pour que les gens retrouvent facilement les cartes de cette extension. On a tout simplement, enfin, j'ai tout simplement oublié de mettre des petits icônes sur les cartes de la boîte de base, l'extension prussienne, l'extension autrichienne. Retard que, malheureusement, on ne peut pas rattraper pour ceux qui ont ce qu'on appelle la V1. La V2 n'étant pas sortie en français, elle viendra plus tard. Mais j'ai décidé, sur les conseils d'amis et de joueurs, de placer un petit icône histoire que les gens puissent retrouver facilement, justement, les cartes de cette édition. Donc, voilà. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. À chaque fois, elles sont en quatre exemplaires pour que les deux joueurs puissent jouer la même carte s'ils le veulent. Une nouvelle fois, les illustrations de mon ami Giuseppe sont juste extraordinaires. Il reste pour moi un des meilleurs, un des plus talentueux dessinateurs, slash peintres, slash artistes de cette période, quoi. Que dis-je de cette période ? Non, de tout ce qui est historique, ce qu'il fait en seconde guerre mondiale est merveilleux aussi, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième paquet de cartes. Donc, à chaque fois, c'est vraiment des très, très gros paquets. Vous allez voir, vous avez vraiment du matos au niveau cartes. Et donc, ici, ce paquet-là est assez particulier. Alors, il y a des nouveaux terrains, vous allez voir, qui sont très, très sympas. Voilà. C'est la seconde partie de ce paquet. Donc, tout ça, c'est que des nouvelles cartes. Et ça, ce sont les cartes qui ont reçu un errata, reçu une modification. Par exemple, mur de baïonnette a été amélioré de façon à ce qu'elle se rapproche un petit peu du carré. Ce qui fait que les joueurs russes ont maintenant la possibilité de bien défoncer la cavalerie s'ils le veulent. Donc, comme la carte a été légèrement modifiée, vous allez prendre cette carte-là qui va remplacer la carte mur de baïonnette que vous avez sûrement déjà dans l'extension Autriche-Russie. Voilà. Donc, on les a directement intégrées de façon à ce que vous puissiez les avoir. Fusée de congreffe chez les Britanniques, contre-attaque, ce n'est pas qu'elle a été modifiée, mais il y a une clarification on ne peut pas copier une carte de nationalité. Vous ne pouvez pas, en tant que Prussien, copier la fusée de congreffe. Donc, il était important de le rajouter. Donc, ça, c'est trois cartes qui sont de nationalité, mais on a aussi dépôt de ravitaillement qui a une légère modification. Drapeau, on voit que maintenant, il y a l'icône plus un pour ceux qui ne veulent pas utiliser le pion. L'icône apparaît en bas pour que ça soit bien visible. Pareil pour l'officier, pareil pour l'escadron supplémentaire. Alors, escadron supplémentaire, on a rajouté que ce n'était pas jouable en mêlée. On ne peut pas augmenter le nombre d'escadrons d'une cavalerie déjà engagée en mêlée. Pareil, redoute, petite modification. Repéré, grosse modification. Au son du tambour, grosse modification. Rivière, clarification. Alors, on nous l'avait demandé pour tous ceux qui n'avaient pas eu les merveilleux chasseurs à cheval de la garde qui étaient Kickstarter exclusifs, qui étaient l'avantage d'avoir soutenu le Kickstarter. On ne voulait pas maintenant que le jeu a quand même bien trois ans, quatre ans. On s'était dit, voilà, il est temps de les intégrer pour ceux qui ne les avaient pas eus. J'ai essayé de les offrir à tous ceux qui sont passés me voir au magasin que je connais, que je ne connais pas. Tout le monde allait repartir avec son petit booster promotionnel pour qu'ils aient les chasseurs à cheval. Donc, peut-être que pour certains, cette carte ne servira pas pour ceux qui ne l'avaient pas eue, vous l'avez maintenant. Hop, cinq nouveaux objectifs. Donc ça, vous les découvrirez. C'est l'histoire de changer un petit peu le jeu. Et puis, les cartes de nationalité. C'est quoi ? C'est simplement les pouvoirs des nations dont on trouve la règle à partir du livret prussière-autrichien. Ça va permettre de vous souvenir que, justement, les Autrichiens ont la capacité en ligne, que l'espionnage est britannique. Ce sont des fourbes. Ah, je fais cette vidéo le jour du couronnement du Ror aux grandes oreilles. Armée de libération prussienne, les icônes de la mère patrie. Mais, voilà, la garde ne meurt jamais. On a tous noté que la capacité française était pas aussi forte que les autres et était très difficile à placer. Donc, on l'a changé. Et l'armée française reste vraiment une armée où la garde reste le corps du jeu. La jeune garde, la vieille garde, l'artillerie à cheval de la garde, et ainsi de suite. Donc, l'extension, elle va regrouper beaucoup de nouvelles cartes. Ça aussi, c'est des nouvelles. Et puis, les errata, les modifications, tous les apports, que ce soit esthétique, fonctionnelle avec les pions pour vous permettre de continuer à jouer à Naplone Saga, de prendre du plaisir et de vous simplifier un petit peu la vie. Le livret, alors là, ça a été un gros, gros travail. Je ne sais pas par qui commencer pour dire merci, donc je remercie un peu tout le monde, même s'il y a des personnes qui ont plus participé que d'autres. Voilà. C'est vraiment un gros travail de beaucoup de gens, même si Master Go, Christophe Goffinon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment l'organisateur, c'est un peu celui qui fait vivre toute la communauté sur TTS. C'est quelqu'un de très bien. J'adore Christophe, comme tout le monde, je pense. Donc, c'était important pour moi aussi de le remercier parce qu'il faut savoir dire aux gens lorsque les choses sont bien faites. Grosse pensée à mon ami Philippe Beaubrin, décédé et qui avait créé la plupart de ses pions. Donc, Philippe, on pense à toi. Je sais que tu es au paradis des grenières. Donc, si tu nous regardes de temps en temps, voilà, big up pour toi. Et puis après, le livret, il va y avoir quelques nouvelles règles comme justement l'ordre dispersé, les nouveaux marqueurs, pas faire l'erreur de placer l'officier dans la défausse si vous utilisez le marqueur parce que dans ce cas, ça veut dire que vous pourriez reprendre la carte d'officier mais comme elle est censée être associée, ce n'est pas possible. Et puis, la fac, toutes les questions qu'on nous a posées, toutes les précisions de cas qui peut y avoir, les choses qui n'étaient pas claires, les situations dans lesquelles on s'est retrouvés, par exemple, les timings, les priorités pour jouer des cartes, pour éviter tout souci, les mots-clés qui ont été clarifiés, des petites illustrations de schémas pour bien expliquer, un tableau pour qui peut aller dans un terrain et qui ne peut pas. voilà, donc il y a vraiment gros gros boulot qui a été fait. Moi, mon boulot a été de retranscrire le retour des joueurs. donc voilà, c'est un petit peu grâce à tout le monde. Je suis très content, c'est très collaboratif. Bien sûr, je remercie et j'embrasse mon ami Laurent Duclos qui, sans lui, cette extension n'aurait pas vu le jour non plus. Voilà, donc on a travaillé ensemble, on s'est marrés ensemble, on a bu de la mandarine impériane ensemble. Voilà, et on a bien, bien rigolé, on a pris beaucoup de plaisir tous les deux à faire l'extension, moi sur la création et lui sur tout le design, la maquette, tout ce qu'il y a à faire. Un gros bisou à Romu, il comprendra lorsqu'il verra la vidéo parce que, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas être cité pour plein de raisons, mais c'est pareil, quelqu'un d'adorable que j'ai rencontré et d'une compétence extraordinaire sur beaucoup, beaucoup de choses et qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. On se retrouve bientôt à Bordeaux. Voilà, donc c'était juste un petit top of the box rapide. Là, je vous laisserai bien sûr découvrir plus amplement Indécision. J'aime beaucoup cette carte. Je peux vous dire que ceux qui jouent souvent le bluff, ils vont morfler en ayant Indécision. Voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles capacités, beaucoup de nouveaux effets, voilà, embourbés contre l'artillerie qui se déplace. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que les jeux vont énormément changer dans leur création. Et votre tour est très important pour moi parce que la règle dit qu'il faut avoir 40 cartes minimum dans son deck. On s'est aperçu que les gens jouaient très facilement entre 45 et 50 cartes et la question est allez-vous retirer des cartes pour rentrer des nouvelles cartes, créer la surprise, des nouvelles façons de jouer ou est-ce que vous allez rajouter des cartes à votre deck et peut-être augmenter votre paquet à 50, 55 cartes en faisant tourner très rapidement votre jeu. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous. merci à la communauté pour tout son soutien indéflectible depuis des années et surtout la présence et l'amitié de certains et la gentillesse de tout le monde. Ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je suis ultra chanceux et j'en suis conscient et je vous laisse découvrir l'extension et puis bien sûr, je suis toujours joignable au téléphone sur le magasin de Love Cube, à Love Cube si vous passez par Messenger, partout, pigeon voyageur, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Donc voilà, profitez bien, amusez-vous bien et à très vite. Au revoir les grenières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada